Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée Elle est écoulée Êtes-vous prêts pour la souffrance ? La souffrance Autant vous dire que ce sera long et dur Salutations mon gros chaton Pourquoi ne pas commencer par le 1 ? Eh bien c'est une bonne question Je veux plutôt dire pourquoi ne pas finir le 1 peut-être Car on l'a déjà commencé Il y a de cela fort longtemps, dans l'ancien temps, l'ancien monde Nous avions commencé le 1er Nio, figurez-vous Une lointaine époque On ne l'avait pas fini et je ne saurais même pas vous dire pourquoi Est-ce que quelqu'un se souvient, dans l'assistance, pourquoi on n'avait pas fini le 1er Nio ? Et je ne pense pas que c'était à cause d'une difficulté trop élevée Le jeu était dur, de toute façon je galérais, je galérais énormément Oulala, c'était très difficile Mais je ne pense pas qu'on ait arrêté parce que c'était trop difficile Peut-être qu'il y avait un autre jeu à côté, après c'est une autre époque, je ne faisais que des lives Les lives étaient moins longs Peut-être que ça devenait trop long Et je ne sais plus Je ne sais plus pourquoi on avait arrêté Nio Mais je pense qu'on était peut-être arrivé genre à la moitié du jeu Les rediffusions d'ailleurs sont disponibles toujours sur Dailymotion Et donc sur Hooper.fr si ça vous intéresse Vous n'avez qu'à juste taper Nio dans la barre de recherche de Hooper.fr Et vous tomberez tout simplement sur les rediffusions du 1er Nio Par contre attention, c'était l'époque où il y avait une connexion dégueulasse Donc la qualité est infâme, c'est tout pixelisé, c'est tout... Bref, voilà, la qualité est dégueulasse Audio et sonore Oui Mais aujourd'hui, peut-être qu'un jour, on reprendra Nio le 1er Sauf que si on reprend Nio, il faut recommencer du début Parce que moi j'ai tout oublié Donc peut-être qu'un jour, les gars, on fera Nio 1 entièrement Ce n'est pas du tout exclu Et ça aurait d'ailleurs peut-être, peut-être qu'il aurait mieux valu C'est vrai Refaire le 1er avant d'entamer le 2er C'est vrai C'est fort possible, les gars On a peut-être pas tort Mais que voulez-vous Écoutez, moi j'ai J'ai ce Rio, j'ai ce Nio 2 Remaster sur le disque dur depuis bien trop longtemps maintenant Il avait été offert dans le PlayStation Plus il y a pas mal de mois Voir des Zandes Je ne sais pas Donc maintenant, les gars, il faut que ça cesse Il faut que ça cesse Oh non, trop d'aigues, Nio 2, ça m'intéresse Mais je ne l'ai pas encore fait Eh ben, écoute Captain Buisson, il ne te reste plus qu'à aller faire le jeu de ton côté Puis revenir pour voir la rediff Dans quelques temps C'est pas plus compliqué que ça, Captain Tu peux le faire Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est bien ou c'est chiant ? Eh bien, je dirais que c'est chiant Mais ça n'engage que moi C'est peut-être bien Peut-être qu'on aura une surprise Et qu'au final, on va s'amuser En tout cas, c'est très dur Ma femme a vu ta tête Pour la première fois au début de la vidéo Best of sur Megaman Et sa première réaction a été Tiens, il ressemble à Hagrid Je rappelle que je n'ai pas vu les films Harry Potter Donc je ne suis pas censé connaître Hagrid Donc je ne le connais pas Est-ce que je dois prendre ça pour un compliment ? J'ai un doute Je ne comprends pas pourquoi tu as dit que le jeu diviserait Prophécie Je pense qu'il y a pas mal de gens que ça ne va pas intéresser Tout simplement Dû par ce qu'est le jeu Parce qu'en plus, il est vieux Déjà qu'à l'époque de sa sortie, il avait intéressé peu de monde Ce n'est pas du tout un jeu qui avait fait le buzz quand il est sorti Les gens globalement s'en foutent un petit peu Donc 2-3 ans après sa sortie Je pense qu'il y a encore moins de gens que ça intéresse Donc je pense que ça va intéresser très peu de gens En plus, ça va être trop long Donc voilà, c'est l'accumulation jeu très long et qui intéresse peu de gens C'est pour ça que je pense que le beat sera retentissant Mais ce n'est pas très grave On s'en remettra Je vais finir par quoi que tu ne feras jamais au grand jamais Déussex, tristement Déussex, j'attends un remaster moi C'est comme pour tous les jeux, regarde Là on joue à Nioh 2 Mais attention, c'est Nioh 2 remaster Attention, quand il est ressorti sur PS5 Ce n'est pas Nioh 2 Quand on a fait Metroid Prime il y a une semaine On a fait Metroid Prime remaster Quand on a fait GoldenEyes la semaine d'avant On a fait GoldenEyes quand il est ressorti sur Xbox Moi maintenant je ne fais plus que des remasters Donc déussex, on le fera quand il y aura un remaster C'est comme pour tous les autres jeux Voilà, pas compliqué Car tu avais eu la flemme J'ai eu la flemme parce qu'il est trop dur Arrêtez parce qu'il est trop dur, ce n'est pas vrai Ah vous mentez les gars Qu'est-ce que c'est que ça Ça veut me calomnier déjà, dès le début Non, 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 ce n'est pas vrai Je n'ai pas arrêté le premier Nioh Parce que j'ai eu la flemme ou parce que c'était trop dur Ce n'est pas vrai les gars Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai Arrêtez les gars Arrêtez les gars Un peu de dignité s'il vous plaît Que de mensonge sur ce chat Que de mensonge Ça me rend bien triste Tiens, bien triste Qu'est-ce que tu attends pour Xenoblade Alors il y a le remaster sur Switch Ah oui, mais attention Les remasters sur Switch ne comptent pas Parce que je ne sais pas à quel moment La Switch peut proposer un remaster Loul Vu la puissance du bousin Je plaisant bien sûr les gars Ne prenez pas tout ce que dit au premier degré C'est pour la blague Même si ce n'est pas drôle Hotline Miami 2 Dead Rising 2 La liste en A Hotline Miami 2 ça m'intéresse en plus En plus j'ai oublié le premier Donc il faudra d'abord refaire le premier Et Dead Rising 2 J'ai beaucoup aimé le premier Mais vous voulez que je vous dise Dead Rising 2 Je l'ai acheté Il y a plusieurs mois déjà Il y avait une promo Je l'ai acheté sur Xbox Sur Series X Et du coup je l'ai téléchargé Il est en attente Mais comme plein de jeux Si je vous montrais Ma liste de jeux Disponible Déjà téléchargée De la Series X Vous vous dites Mais quoi il a ça ? Mais quoi il a ça ? Dragon's Dog Mouse Si je l'ai acheté par exemple Il y a plein de jeux En fait je les ai Ils sont en attente De live Ils sont en attente Dead Rising 2 je l'ai acheté les gars Entre autres C'est un concept Merci Elvatos Pour les 12 mois Et tout à fait 12 mois ça fait un an Tu as fort raison Eh bien merci pour ton année De sub Ours Elvatos Merci beaucoup Tu es bien bon The Witcher n'était pas un remaster Ben si aussi Tiens voilà Bon exemple The Witcher 3 était un remaster Enfin non c'était un remaster Mais oui c'était un remaster bien sûr Si on peut le dire The Witcher 3 c'était la version next gen Donc on peut dire que The Witcher 3 qu'on a fait C'était un remaster Aussi tout à fait On peut le dire également les gars Bref Alors je vous préviens Je ne vous rappelle quasiment pas Du gameplay du premier Nioh Donc ça va être très compliqué Je pense vraiment que là pour le coup Ça va être très long et très dur Et je ne plaisante pas Je pense qu'on n'est pas prêts Ni vous ni moi Ça va être la galère Attention Mais bon Je compte sur le chat Pour m'expliquer des mécaniques obscures Que j'aurai du mal à comprendre Comme toujours bien sûr Je suis persuadé Qu'il y en a quelques-uns sur le chat Qui connaissent Nioh de Parker Et qui nous se rendons D'une grande Aide Sifu Est-ce qu'il est dans le disque dur Ben non il n'y a pas de remaster Sifu Moi j'attends le remaster de Sifu Les gars Eh oui Bon let's go Allons-y c'est parti Comme d'hab Vous me direz pour le son Je vais le mettre Comme ça Et vous me direz Allez let's go Acheter Nioh de Master édition complète Comment ça j'ai pas édition complète Ah merde Écoute apparemment je n'ai pas l'édition complète Je dois pas avoir les DLC Ça doit être ça Je dois pas avoir les DLC Quand il a été proposé sur le PS Plus C'était sans DLC On s'en fout de toute façon Déjà de base le jeu dure 50 ou 60 heures Et puis écoutez si jamais on a un énorme coup de coeur On pourra toujours se procurer les DLC C'est pas interdit Hein Autoriser Ah c'était pour le 1 L'édition complète Ah d'accord Horieux Bon il y a un scénario du coup Ça fait peur Je m'attendais pas à ça Il y a un scénar les gars dans Nioh Merde Merde Ce reste le grand méchant Êtes-vous le grand méchant monsieur Ou êtes-vous un simple sbire Sous-titrage ST' 501 C'est compliqué ce scénario là Ah Ah mais voilà Ah bah très bien Eh bien nous voilà Nous voilà Bon on va essayer de pas passer 1000 ans là-dedans évidemment Euh oui Alors Une nana ou un mec ? J'ai bien envie de faire une fille moi tiens pour changer Parce que bon les mecs ça a bien deux minutes Et puis là les filles ont pas l'air trop trop dégueulasses Donc euh pourquoi pas Pourquoi pas les gars Ah plutôt bien fait Plutôt bien fait les visages Attends comment je change Non mais comment ? Au secours Jean-Pierre Jean-Pierre C'est Mitsurugi Plutôt une fille tiens Elle est mignonne Alors oui Euh non Au secours Pré-réglage Ah Attention Nous avons l'embarras du choix L'embarras du choix les gars Voyons voir Oulala Non là ça ça fait peur ça Non non là par contre non Un peu dignité s'il vous plaît Un peu dignité Ah non là c'est euh Non Un petit peu trop style geisha Ouais non plus Ou alors non plus Ah ça c'est pas mal Ça j'aime bien J'aime bien ça J'aime bien ce genre là On fait nos courses Après il faut juste trouver une base Finalement Juste une base Une base les gars Une base J'aime bien ça Je dirais que c'est la préférée Tiens Et si on partait là-dessus Voyons Ok Si on part là-dessus Posture C'est-à-dire Il ne sert à rien Vas-y laisse-le à 1 Action de bain Action de bain Comment ça C'est pas clair les gars L'action de bain Hein C'est pas clair Couleur de peau Ça me semble très bien Comme ça Type de visage Il y a plusieurs visages aussi Attends Vas-y Il n'y a pas de différence Jean-Pierre Mais c'est pareil Curieux cette histoire là D'accord c'est pareil Je ne me trompe pas là Non mais je pense que C'est parce que j'ai pris en fait Un visage pré-établi Du coup on ne peut pas le modifier en profondeur Ça doit être ça Ça doit être ça les gars Je suis sûr qu'on aura un casque Dès le début On verra que dalle C'est toujours pareil Dans ce genre de jeu On va y passer Oh Qu'est-ce que c'est que ça Le roi lion Bon On donne les gars Il faut choisir Voilà on va prendre ça Tiens Ça va très bien Il faut choisir les gars Compliqué de faire un choix Écoutez en bas c'était pas mal Qu'est-ce que c'était Que j'avais bien aimé On va prendre ça C'est rouge 13 C'est ça On va faire red 13 C'est rigolo ça Une bien belle tignasse Cindy l'hopper C'est ça On va faire Cindy l'hopper C'est rigolo Et pourquoi pas Cindy l'hopper les gars Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec ça Tiens Avec Cindy l'hopper Je ne sais pas du coup C'est compliqué les gars Ah ouais d'accord Mais il y a mille trucs à faire en fait Ah ouais Non mais d'accord Ça ne s'arrête jamais le truc Ah oui ça a été C'est quand même bien riche Bon écoutez Est-ce qu'on se laisse comme ça Moi j'aime bien comme ça Peut-être pas la queue de cheval Quoi que J'aime bien moi comme ça Il y a un truc J'ai presque envie de partir sur ça Histoire qu'on n'y mette pas la nuit On a tout vu là ? Non Non Ah c'est pas mal comme ça aussi Tiens Comme ça c'est pas mal aussi Bon écoute on va pas y passer la nuit Ça c'est pas mal aussi J'arrive pas à me décider Ah j'arrive pas à me décider les gars Peut-être avec ça Tiens Allez on part là dessus On en dit il faut que ça cesse Très bien Allez go Allez je valide C'est pas la meilleure Je valide Non mais ça suffit Ça suffit Couleur accessoire Comment ça accessoire ? Pilosité faciale Mais what ? En sérieux ? Moustache Les boules À la c** Merci C'est infini le truc Maquillage C'est infini Mais c'est infini Écoutez je n'ai rien touché On va rien toucher C'est infini C'est infini Ah Voilà Je crois qu'on peut y aller Comme ça Voilà Très très bien C'est quoi ça ? Forme, youkai, bestial, féroce, fantôme Et on ne sait même pas ce que c'est que ces machins Type de corne Type de corne Voyons On va prendre celui-là Un bien beau cerf Ok Féroce Vas-y Type 2 C'est le même Ah bah je vais prendre du coup le même à chaque fois En quoi que non Attends du coup il y a quoi ? C'est bestial, féroce, fantôme Alors bestial on va mettre ça Féroce, on va lui mettre Elle est féroce Donc forcément Elle est féroce Voilà Conte de taureau Et puis fantôme Qu'est-ce qui ressemble à un fantôme là-dedans ? On va faire ça pour le... Non Attends, fantôme Celui-là, tiens, fantôme Voilà, c'est un fantôme Bon Voilà Est-ce qu'on peut y aller ? Oui, je veux continuer avec ce personnage, tout à fait Bon alors, normalement ça devrait être fluide, Loul C'est un remaster, oui voilà, c'est très fluide Très très fluide tout ça, très 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 fluide Alors voyons Le sang, ça vous convient ? Vous me dites si j'augmente ou si je baisse le sang, évidemment Ah ! Ah, mais d'accord Si je maintiens R2, il se passe ça, dis donc Curieux cette histoire-là Donc elle se protège, d'accord Ah non Non, non On est très bien comme ça On est très bien les gars Le sang est impeccable C'est extraordinaire ça les gars Extraordinaire Choisir l'Odachi Ah putain, il faut choisir une arme les gars Il faut choisir l'arme Ça c'est une grosse arme ça C'est un katana géant ce truc Et change d'armes de mêlée R1 vers le bas Ça ne fonctionne absolument pas Ah si, R1 on l'oublie R1 on a dit Ah mais je peux avoir plusieurs armes, d'accord Bon, le katana c'est classique Coup d'estoc en attaque forte On l'endurance en haut C'est un combo à 4 coups, attends, que je regarde 1, 2, 3, 4, c'est ça Combo à 4 coups Et attaque forte C'est un combo à 3 coups, d'accord Mais après il y a aussi l'histoire des postures Mais comment changer de posture déjà ? Ah voilà, il faut maintenir R1 aussi Voilà, il y avait 3 postures c'est ça Tu maintiens R1, posture haute, posture moyenne, posture basse Et ça modifie aussi du coup les coups Ah oui Ah c'était hyper technique n'empêche Nioh c'est très technique, bien plus que les souls Bon Ah f*** D'accord c'est très rapide ça Le glaive On a dit le glaive les gars s'il vous plaît C'est pas plutôt un glaive, loul C'est pas un glaive, c'est une faux Allo Jean-Pierre 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 Oula c'est rapide ça 4 coups très rapides Et là c'est une faux mais qui est repliée D'accord, en fait quand t'es en posture basse c'est une faux qui est repliée Tu tapes comme ça Et posture moyenne elle déplie la faux Ah non pas complètement Ah oui les 3 sont con et non différents putain Posture moyenne c'est une sorte de la lebarde Ah oui, et posture haute c'est une faux Ah là c'est vraiment différent là Étonnant Voilà je sens que je vais mettre une heure les gars pour choisir mes armes Préparez vous Préparez vous Même si bon Si c'est comme dans le 1 on va dropper 3 milliards d'armes et on pourra en fait en changer tout le temps Donc au final je pense que ça a peu d'incidence pour la suite des événements Comment tu veux que je choisisse mon arme de prédilection quoi C'est très 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 dur là Bah la lance est pas mal aussi bon après c'est une arme plutôt à distance La hache C'est lent évidemment C'est lent évidemment Comme ça Stun Boum Deux attaques avec un premier stun ça doit faire mal Ah là 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 Comment je vais faire j'en ai aucune idée les gars que prendre Est-ce qu'on a tout vu Non le tonfa Le tonfa c'est pas les bâtons Ah oui c'est les bâtons C'est les matraques Quoi que c'est méga rapide hein Ouais c'est rapide mais forcément ça a une portée pourrie évidemment Mais quand même c'est la portée de ce gendarme quoi Il doit être à côté de l'ennemi hein Ok Oh là là il y en a plein les deux épées maintenant Les deux épées à les deux katanas Ah le double katana Ah ouais d'accord Mais bon ça c'est nul Oh la rapidité quoi La rapidité des attaques hein En posture basse Ce restant la plus rapide D'accord Le Kusarigama Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est une petite faucille avec une boule D'accord Ça doit être hyper technique je pense A mon avis cette arme là elle doit être très technique Très technique C'est très technique cette arme je pense Est-ce qu'on a tout vu ? Est-ce qu'on a tout vu ? On l'a vu ça ? Les hachettes Ah oui on l'a vu Bon je crois qu'on a tout vu les gars Ok faut faire un choix Bon On peut en prendre deux On peut en prendre deux On peut en prendre deux Qu'est-ce que vous me dites sur le chat ? Est-ce qu'il y a des grands connaisseurs de Nioh 2 là ? Est-ce qu'on a très rapide mais peu de dégâts ? Ben ouais forcément comme toutes les armes rapides Si tu as une grosse arme évidemment tu feras beaucoup de dégâts Mais tu vas frapper lentement Et si tu as une arme très rapide forcément ça fera de tout petits dégâts Mais ça va être très rapide donc Ce qui ne veut pas dire que le DPS est inférieur De toute façon je pense que toutes les armes se valent non ? Il n'y a pas d'arme vraiment pétée j'imagine Le glaive pour le début c'est pas mal et facile à prendre en main Le glaive Le glaive C'était quoi déjà ? Le glaive Le glaive les gars ! Le glaive La faux c'est une nouvelle arme C'est ça le glaive c'est la faux Katana ou lance Kuzarigama très sympa Ouais mais vous allez tous me dire un truc différent Vous allez tous me dire un truc différent les gars Bon Après si on part dans le classique je prends le katana Si on veut partir dans le classique c'est le katana qu'il faut prendre Mais bon Est-ce qu'on veut partir dans du classique ? Je sais pas Jake t'as 2000h partagé entre le 1 et le 2 Ah ! Ce qui fait de toi mon nouveau meilleur ami L'odachi c'est la vie gros dégât et maxi range L'odachi c'est pas ce que j'ai là C'est ce que j'ai Mais c'est vrai que ça a l'air pété J'avoue que Ouais Ça a l'air pas mal ça Posture moyenne Ouais Est-ce que je prendrais pas l'odachi et le katana ? C'est à dire que finalement c'est le katana normal et le grand katana quoi loul Bon on va faire ça on verra De toute façon on est bien d'accord je peux choisir n'importe quelle arme en réalité Ecoutez je vais prendre le katana aussi Donc je change Il était où le katana ? Je vais prendre katana et odachi Voilà Allez Katana et odachi On part là dessus Allez Parce que sinon on n'y arrivera jamais Au pire si je vois que ça me convient pas Je changerais plus tard C'est pas grave Euh Continuer vers la sélection d'esprit protecteur Oui Attendez l'idaxel commande de base peut-être On veut savoir Lire Allo Lampier Ok Alors Donc Attaque faible carré, Attaque forte triangle On est d'accord ça consomme peu de qui L'autre consomme plus de qui C'est du classique Ok Ah Verrouiller Bon Verrouiller avec R3 On bouge de cils avec R C'est du classique C'est du classique très bien Pas changé d'arme là Ah mais si je vais attendre Ah non c'est vers le haut et le bas d'accord C'est pas que vers le bas en fait Ah si j'ai rien dit J'ai rien dit ça marche Je suis d'accord Je l'ai coupé ou je rêve là ? On l'a coupé en deux ? La garde avec L1 La garde avec L1 L'esquive avec X1 La garde peut éviter de subir des dégâts mais consomme du qui D'accord Certaines attaques peuvent demander une grande quantité de qui L'esquive ou pas d'éviter une attaque ennemie mais que ça consomme du qui Bon le qui c'est d'endurance D'accord ok on a compris Hop j'ai esquivé Ah non j'ai pas esquivé Oh je l'ai décapité dis donc Appuyez sur L1 lorsque vous reculez devant une attaque ennemie Pas clair Attends Comment ça ? Je recule là Loul Pas de sens Je recule là Je fais bien L1 reculant Ah ah Trampier Attendez je me trompe ou quoi là ? Appuyez sur L1 lorsque vous reculez devant une attaque ennemie Ah c'est bon j'ai réussi Ouais un peu bizarre ça Pas compris Pas trop compris le projet là du L1 reculant On fera avec Ok bon la posture R1 on l'a vu tout à l'heure La posture haute augmente la force d'attaque Non mais attends mais fais pas passer le truc du con Oh la la mais qu'il est con Mais qu'il est con Remontre le texte Oh la 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 Alors la force d'attaque a aussi utilisé des techniques plus puissantes Moyenne bonne pour la défense Un large gain de technique Posture basse Il est pour l'esquive Et quand même si on fait un coup de kiff Ouais ouais Il me semble que dans le premier niveau j'étais quasiment toujours en posture moyenne Un petit peu en haute parfois mais Ouais Un petit peu At 역 Je pense qu'elle est trop lente pour moi cette arme quand même Elle est quand même lente cette arme les gars Elle est lente Elle est lente quand même Ouais je suis pas sûr de continuer avec ça Un triangle près d'un humain à court de ki ou d'un yokai à terre Attendez comment ça il y a un grappin les gars Il y a un grappin stopper tout les gars On vous dit qu'il y a un grappin Ça va grappiner dur Alors triangle près d'un humain à court de ki ou d'un yokai à terre Un humain à court de ki ou d'un yokai à terre En trouvant la vidéo c'est pas clair Ouais bon vas-y Il est à terre lui ? Il est pas à terre Ah mais d'accord Il y a une sorte de finish Ok Quand ils sont stun Ok ok Impulsant de ki R1 lorsqu'une lumière bleue vous entoure après une attaque Une impulsant de ki vous permet de restaurer votre ki La quantité varie selon le timing La quantité maximum est déterminée par votre jauge de ki Une lumière bleue vous entoure après l'attaque Ah c'est ça Ça sert à quoi ? C'est pour gagner du ki ? D'accord Il me semble qu'il y avait aussi ça dans le premier nio Mais je l'utilisais jamais je crois Ah oui ça fait chaque attaque tu peux le faire en fait D'accord Il y aura juste le timing Ah non oui c'est ça c'est pour te remettre Oui c'est ça C'est pour te restaurer la barre de ki plus rapidement Parce que sinon Voilà là elle revient lentement Alors que si je fais Là en fait ça revient direct Ce qui me permet de continuer à taper Il faut attendre comment exactement Attendez Il faut pas le faire en esquivant Non Bref On me conseille le glaive Le glaive c'est puissant et polyvalent Bon J'ai peut-être changé le Le horagui bidule là Pour le glaive alors C'est vrai que ça avait l'air bien Royaume yokai Un autrement né des yokai Lorsque vous êtes dans le royaume du yokai Votre vitesse de restauration de ki Est fortement réduite Inversement Les pouvoirs des yokai y sont plus grands Vous pouvez purifier de dissiper un royaume yokai Après une impulsion Qui réussit dans celui-ci Ah oui Non mais d'accord C'est les trucs au sol Oui je me rappelle de ça Ah oui c'est vrai qu'il y avait ça dans le premier Aussi là Cette connerie Voilà d'accord Tu peux les dissiper en fait Ah oui il faut les dissiper Sur le champ de bataille C'est ça que ça veut dire Alors du coup je vais changer d'arme Je vais changer d'arme Je ne suis pas convaincu par celle que j'ai là Je suis équipé de quelle arme là en fait Je n'arrive pas à comprendre Ah oui Là c'est le katana Voilà Donc Il est où le glaive A la recherche du glaive C'est ça Voilà Donc là on a le glaive Et le katana En main En fait ça c'est pas mal Parce que c'est Voilà Elle fonce un petit peu Elle a un petit temps d'attente Et puis elle fonce Donc ça peut être pas mal En posture haute Mais là ce qui est bien C'est que j'ai l'impression Qu'elle tape quatre fois Un coup Deux trois Quatrième Un coup Deux trois Quatrième Donc c'est quatre coups Quand même assez rapide Tout dépend si ça sonne un petit peu Les ennemis ou pas En fait Boum Boum Bon par contre Je pense que la posture basse Elle va permettre D'une grande utilité Parce que du coup Elle perd Elle perd En distance Donc bon On va faire posture moyenne Et haute Ok On verra bien Oui on continue S'il vous plaît Les gars Bah alors Accueillir le loup féroce Attends c'est quoi ça C'est l'esprit protecteur Les gars Rond et triangle En mutation yokai Attends C'est une attaque en fait Une attaque explosive Et R1 Et R1 Ah pour redevenir normal Accueillir le sombre spectre Magique Mais il faut se rappeler de tout ça Le sombre spectre Les gars Oui C'est joli ça L'attaque des poissons C'est tout C'est tout Mignon Boom Let's go Celui là c'est le plus rapide Ah oui C'est le plus rapide Celui là D'accord Ça ça nous efforce plus un quand même Bon bah ok Voilà au revoir Très bien Je ne sais pas dans quelles conditions On peut les utiliser Mais bon Changer esprit protecteur Ah mais on peut en prendre qu'un seul Ah mais d'accord Ah il faut choisir entre les trois J'ai pas compris Bon bah écoutez Je vais garder ce que j'ai Écoutez on va garder ce qu'on a On verra bien On pourra changer plus tard J'espère Ok on est d'accord Didacticiel mutation yokai Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui c'est encore des nouveautés Ce tuto ne va pas s'arrêter Je vous préviens Aujourd'hui c'est tuto Demain on commence le jeu C'est demain les gars Qu'on commence le jeu Pas aujourd'hui On va se préparer Alors contre-explosif R2 plus rond Mais attend Il y a tellement de commandes Comment je vais faire Pour me rappeler tout ça R2 plus rond maintenant R2 rond Genre les armes C'est R1 vers le bas Là c'est R2 rond Oui Compliqué de tout se rappeler quand même Consomme 1 d'anima Pour déclencher un contre-explosif Qui varie sur l'esprit protecteur Actuellement utilisé Le contre-explosif brut Vous transforme temporairement en yokai Et déchaîne une attaque puissante Si vous parvenez A interrompre l'attaque explosive de l'ennemi Avec ce coup Vous infligerez de gros dégâts de ki Mais c'est quoi le Bon vas-y lance la vidéo Parce que Qu'est-ce qu'une attaque explosive ? C'est ça la question Ah c'est ça l'attaque explosive C'était l'attaque explosive les gars Là il est à terre Je peux le finir D'accord D'accord et c'est limité ça On n'est pas Non c'est limité D'accord mais du coup je peux tenter avec les autres Ou est-ce que je peux changer d'esprit là ? Est-ce qu'on peut changer d'esprit pour voir les autres ? Et non je peux plus changer d'esprit maintenant Mutation yokai 3 Yokai 3 le retour les gars Technique Alors attention Rond plus triangle En mutation Ah oui ça je l'ai vu tout à l'heure Oui ça on l'a vu tout à l'heure Ils l'ont dit C'est ce que je faisais Le rond triangle on l'a vu tout à l'heure Mais si ça consomme tout Vaut peut-être mieux ne pas l'utiliser dans ce cas Ou alors qu'à la fin peut-être Peut-être à la fin de la transformation Tu vois Parce que si ça consomme toute notre barre de yokai De yokai Attends mais non c'est pas ça en fait Attendez Ou alors ça n'a rien à voir Attendez non ça n'a rien Mais si c'est ça Attends Si c'est ça Attends c'est bien ce que je faisais tout à l'heure C'est bien ça les gars On est d'accord On est d'accord C'est bien ça Le compte que tu fais consomme ta barre violette Merci beaucoup Katakuri Bon week-end à toi Est-ce qu'il faut en fait ce qui serait bien Est-ce qu'il tourne là Jake Jake Toi qui as passé 2000 heures sur le jeu Ou ceux qui connaissent bien Cette attaque là Quand on la fait en condition réelle Est-ce que ça consomme toute la barre de transformation yokai C'est ça la question Parce qu'ils disent Consomme votre jauge de mutation yokai Est-ce que ça consomme beaucoup Est-ce que c'est intéressant à utiliser Est-ce qu'il faut que l'utiliser quand la barre est presque finie Tu vois Histoire d'optimiser au maximum C'est ça la question les gars Autant d'air que c'est pas simple Pas simple Ah mais je me transforme comme ça aussi Attendez J'essaie de comprendre On dirait pas mais j'essaie Ok Donc c'est R1 R1 et le rond C'est Ah oui D'accord C'est triangle C'est triangle et rond pour se transformer Non pas du tout Attendez Il n'arrive plus à me transformer Pourtant c'est rond et triangle Il n'arrive plus à me transformer Ou alors c'est Ah non c'est R2 Mais non Rien C'est R2 et rond alors C'est quoi là Elle reste pas transformée On dirait qu'elle essaie de se transformer Mais elle n'y arrive pas J'arrive plus maintenant Ça ne veut plus Je vais pas devoir le timing Dans un cooldown Que j'ai pas compris Il faut que la sphère soit remplie Ouais On peut remplir Quand on t'entête Je vais pas faire Un cooldown Je vais faire Je vais pas faire Sous-titres On dirait que ça Sous-titres est ce que je peux me transformer là où c'est mort je pensais que tout à l'heure j'ai juste un transfert en faisant rond et triangle ok les gars je comprends bien que c'est la boule c'est la sphère en haut à gauche mais comment elle évolue comment l'a fait évoluer cette sphère faut que les ennemis faut taper parce que du coup je peux plus transformer peut pas je peux pas faire tuto en fait je ne peux pas faire le tuto peut-être faut resettent le truc peut-être à fallait faire ça attend ok on y est donc je fais tactique c'est quoi cette attaque quand je fais r2 héros Ouais bon c'est pas clair C'est pas clair les gars C'est rentré mais non Regardez là je fais R2 et rond Voilà là je fais R2 et rond Une attaque Une attaque ça Ça c'est le contre Et donc on peut aussi contrer quand on est en forme Yo-kai c'est ça ? Donc ça c'est le contre en fait Ce que je suis en train de faire là c'est le contre Sans doute D'accord 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 Ok 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 Est-ce qu'on peut cancel la transformation avant qu'elle s'arrête ? Ou alors on est obligé d'attendre que ça s'arrête D'elle-même La transfo Grappin mutation yokin Mutation yokin vient sur un triangle près d'un humain à corps de ki ou d'un yo-kai à terre D'accord D'accord C'est ça non ? C'est pas ça du tout Alors pourquoi ? En mutation yokin appuyé sur triomphe près d'un humain à corps de ki ou d'un yo-kai à terre C'est pas ce que je fais D'accord Alors pourquoi là ça a marché tout à l'heure ? Non je sais pas Je n'étais pas assez rapide sans doute Il faut être très rapide sans doute Putain comment tu veux te rappeler tout ça ? Je sais pas à quel moment on peut se rappeler tout ça les gars Euh c'est pas grave Brice Crow Elle a un triangle au moment adéquat quand l'ennemi attaque Elle a un triangle Adéquat C'est une autre contre en fait C'est une autre contre en fait Il y a une autre contre Il y a deux contre Putain la vague Il y a deux contre différents quoi Au secours C'est trop tôt C'est trop tôt sans doute Après j'ai réussi là mais bon Au moment adéquat mais ça veut tellement rien dire quoi Le moment adéquat les gars Voilà là j'ai réussi Mais ce qui est bizarre c'est que cette attaque là je peux le faire avec L1 triangle mais aussi avec R2 rond quoi Il y a deux façons d'y arriver Je vais attendre qu'il repasse une attaque On va attendre qu'il repasse une attaque les gars Là je vais faire R2 rond Fais ton attaque Fais ta grosse attaque T'as vraiment intérêt T'as vraiment intérêt là C'est ça Ouais c'est bizarre les gars il y a deux systèmes de contre R2 rond et L1 triangle quoi Ah la vache Deux systèmes de contre Et donc c'est R1 et le rond pour arrêter son truc C'est tellement dur de tout retenir Comment tu veux tout retenir ? Ouuuuu Bon commençons le jeu parce que sinon C'est pour ça que c'est hyper dur ce genre de jeu quoi Vous avez vu les manipulations qu'il faut retenir ? Et encore je suis sûr qu'on a pas tout vu hein On a pas tout vu les gars loin de là Le vache Le vache Le vache Je t'ai prêché Je t'ai pris Je t'ai pris Je t'ai pris Il a l'a 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 Je t'ai pris Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Nous avons acquis un fragment de branche céleste, de notre chair céleste. L'utiliser pendant une mission, vous pouvez quitter, revenir à la carte si vous payez toute l'âme Rita. L'âme Rita ! En repossession. Oui, des âmes donc. D'accord. Ok, on peut se déplacer comme ça sur l'âme. On est où là ? Point de départ. Ok, on n'a pas trop le choix. Ça se passe ici. Il y a des niveaux... Ah oui, ça va se passer en mission donc. Niveaux recommandés, 2. 2 épées. Ok. Euh... Oui, bah allons-y. Point de départ. Ok. On est prêts ? Peut-être. Ça va être dur les gars ! Nous sommes en mars 1555. Ah oui, les petits hôtels. Bon, c'est des feux de camp ça. Commençons d'entraînement. Oh non, au secours, on veut jouer les gars ! Voilà, monté de niveau. Changer esprit. Faire une offrande. Des bonus. On invoque un visiteur. On s'entraîne. C'est monté en niveau là. Utiliser l'âme Rita dans le menu pour améliorer vos stats. D'accord. Alors, attends. On peut monter d'un niveau. Ah oui, c'est pour ça que toutes les armes étaient associées à une compétence. Du coup, il faut que j'améliore les compétences qui sont liées aux stats. Ah oui, c'est écrit là. Tiens, voilà. Le katana et l'arc, c'est le cœur. Donc, si j'augmente ça, ça va augmenter la puissance de mon arbre de mêlée que j'ai. Voilà, du katana. Parce que c'est associé au cœur, le katana aussi. C'est pas comme si la force, en fait, elle... Quoi que là, en fait, si, mais bon. Loul. Euh, ok. Odachi. Ah oui, c'est ça, d'accord. D'où l'intérêt. Ah le glaive, c'est la magie. Ah oui, d'accord. Donc, si on veut améliorer le glaive faux, donc ça va aussi up la magie, en fait. Sauf que la magie, on ne sait pas encore ce que c'est. On n'a pas de magie pour l'instant, je crois. Putain, il y a la magie. Il y a aussi le ninjutsu, quoi. Il y a les ninjutsu, il y a la magie qu'on connaît pas encore. Ni l'un ni l'autre, je pense. Ouais, donc si on part là-dessus, les gars, il faudra utiliser la magie. Ce qui ne me dérange pas. Ce qui ne me dérange pas d'utiliser la magie. Mais on voit bien qu'en plus, ça up de pas mal, quoi. On a 22, ça up de 12, avec un seul point. Donc, c'est un gros up, en réalité. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on part là-dessus, les gars ? Bon. Ou alors le katana, c'est le cœur. Bon, partons là-dessus, écoutez. Allez, hop. Partons là-dessus. Vas-y. On verra ce que c'est que la magie. En espérant que ce soit utile. Se rappeler tout, ça va être choquant. La posture, c'est là. R1 et le rond, c'est pour cancel quand je suis en forme yokai. Voilà ce que c'est. Voilà. Je peux aussi dégainer. Bon, ok. Commençons, les gars, parce que sinon... J'ai ramassé une pierre, ok. Euh... Ce que j'ai à... Les 3G, là, c'est pour me soigner, non ? Noyer. Ben voilà. Au moins comme ça, on sait qu'on ne peut pas nager. C'était fait exprès. On ne peut pas nager, les gars, dans Nioh 2. Alors, la marita requise pour monter en Nioh est perdue lorsque vous mourrez. Mais si vous périsseur que vous êtes possédé par un esprit protecteur, possédé par un esprit protecteur, par un yokai du coup, vous laisseront derrière vous une tombe qui vous permet de récupérer la marita perdue en la touchant. La tombe disparaît. Oui, bon, c'est comme dans les Souls. Même si je ne comprends pas trop l'histoire de l'esprit protecteur, mais ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai... C'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? C'est des joueurs ? Le mec s'appelle Fatality3314. Ah d'accord. Mister Killjoy. Ça doit être des joueurs, dis donc. Demandez de l'aide. Loul. Je peux demander de l'aide ? Non. Je récupère mes âmes. Ce sont des joueurs, je peux demander de l'aide. Sauf que là, en fait, je ne peux pas. Peut-être parce qu'il faut des coupes au choco. Voilà. Ça me demande des coupes au choco que je n'ai pas, peut-être. Bon. Ok, ce sera raccourci. Pour plus tard du niveau, d'accord. Tout va bien les gars, tout va bien. Maîtrise. On perd des pierres. Je maîtrise les gars, je maîtrise. Et voilà, premier ennemi terrassé. Il n'a partout de ces tombes là. C'est insupportable. On ne peut pas le virer, ça. Il y aura ça pendant tout le jeu, les gars. Mais au secours. Mais attendez, c'est normal. Il tombe partout. Putain, mais loote-le ! Oh lolo 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 ! Affronter le revenant ? Affronter le revenant. C'est un joueur, c'est du PVP ? On dirait que c'est du PVP. Je ne sais pas. Ah ouais, d'accord. Ah merde ! C'est comme le 1, mais je ne me rappelle plus les gars du 1. Va être long et dur cette histoire, dites donc. Ah voilà, on peut courir. Je me disais bien aussi. Pas mal. Pas mal. Paniquez pas les gars. C'est ce que je fais. Je m'en là bas. Merde. Est-ce que, enfin... Est-ce que tu es en fait ? Bon ! Ça a bien se passé. Ce n'est qu'un petit entraînement, les gars. Un petit entraînement. est-ce qu'il va me suivre si je vais là-bas lui tu me suis je ramasse des cailloux ça me fait plaisir bon vas-y viens là quasimire putain mais j'esquive mon dieu c'est possiblement un ennemi qu'on est censé tuer un peu plus tard mais je pense que je peux l'avoir quand même je peux l'avoir les gars je peux l'avoir putain mais il va être trop tôt c'est chaud c'est pas vrai c'est pas vrai mais j'ai esquivé enfin ça va rendre fou je sens que l'esquive va me rendre fou pendant très longtemps j'ai beau esquivé putain il esquive pas ce con c'est pas vrai 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 Musique de générique Musique de générique Cet ennemi est-il stonable ? Parce que là j'ai l'impression, peut-être que je vois mal, mais j'ai l'impression qu'il a plus d'endurance, donc plus de ki, donc il devrait être à terre. Mais je sais pas, je le stonne un petit peu, mais j'arrive pas à lui faire le gros coup, le grappin là, donc je sais pas. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne cette histoire, oui. C'est ça par exemple. Bon, je crois qu'on va laisser tomber pour l'instant. Il a pas compris la moitié du gameplay, c'est pas facile. Tu peux le ston, tu l'as déjà stonné ? Ah bon ? Ils m'ont dit que je peux pas lui faire le coup, le grappin là. Et ça, je t'en prends pas. Voilà, j'ai fait R2, ça a pas marché. Je sais pas très bien. Pourquoi ça n'a pas marché ? Jusqu'il a ! Toujours en fou ! J'ai l'impression que la petite esquive sert pas à grand chose. Ça, parce que vraiment, je me fais toucher quasiment à chaque fois. Donc je vais faire plutôt la grosse esquive avec la roulade, parce que vraiment, la petite esquive, c'est possible. Ça fonctionne pas les gars ! Ah merde, je pense qu'il y a une troisième coup. Putain, vraiment ! Eh, cette attaque est montée, attention. Là, il est stoné et je peux pas lui faire le coup. Le grappin, là, ça marche pas ? C'est quoi cette attaque, là ? Oh, je suis tellement trop tôt ! Mais putain, c'est pas possible, quoi ! Beaucoup trop tôt à chaque fois, j'esquive. À chaque fois, il me nique ! À chaque fois, il me nique ! Mais j'ai fait R2 carré, enfin ! R2 rond, j'ai fait R2 rond ! Ah ! J'ai fait le R2 rond ! Je fais pas le bon timing, sans doute. J'aimerais comprendre pourquoi, quand je fais le R2 rond, là, quand il fait son espèce d'attaque explosive, je me fais quand même toucher. Pourquoi ? Bon, les gars, je me rends bien compte que là, je fais du tryhard pour rien. Et qu'on devrait, évidemment, continuer le niveau. J'ai bien compris que c'est un ennemi un petit peu trop balèze. Faisable, mais un petit peu trop balèze. Pour un début de niveau, on est censé revenir. Mais je sens quand même que je peux l'avoir, quoi. Il est faisable, là. Ah, d'accord, ok. D'accord, j'étais pas assez rapide. J'ai compris le projet, les gars. J'étais pas assez rapide, pour le cong. Voilà. C'est ça le problème. D'accord. Je suis pas assez rapide, je le fais trop tard, du coup, il me touche. Voilà le problème. Mais si le timing est différent pour chaque attaque, laisse tomber. Parce que dans le tuto, c'était pas aussi précis. Donc, bon. Si chaque attaque demande vraiment un timing précis pour le contre, j'ai envie de dire que dans deux mois, il y a encore. C'est bon. Oh, la vache. Non, là, les gars. Non. Je peux plus bouger. En plus, t'es à moitié bloqué dans les tombes, là. Mais quel enfer. Merci, Save Dream, pour les cibales. Je t'ai oublié. Qu'est-ce que tu nous dis ? J'ai adoré ce jeu. De mémoire, la magie est cheatée et permet de sortir de gros problèmes. Ah ben, c'est tant mieux, ça. Surtout qu'apparemment, on est parti sur un build de magie. Même si on ne connaît pas encore la magie. On va la voir, les gars. Je vais galérer, mais c'est pas grave. Du coup, je vais apprendre. Écoutez. Je pense que galérer dans un jeu comme Nioh est tout à fait normal. Une fois que je l'aurai tué, je viendrai vers vous pour de plus amples informations, comme par exemple, quand il a moitié stun, je n'arrive pas à lui faire de coups de grâce, de grappins, et j'aimerais comprendre pourquoi. Mais non, c'est impossible qu'il me touche. Qu'est-ce qu'il fait ? Bordel. Je l'aurai. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être galère l'onde. Le temps que je mette dans le bain, demain, ça ira mieux. Il faut espérer. Mais là, déjà que je comprends mieux les touches. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas possible quoi ! J'esquive trop tôt, j'esquive trop tôt à chaque fois. Ah putain, c'est le premier ennemi quoi ! J'esquive trop tôt à chaque fois cette attaque. Est-ce que je veux mettre en posture basse pour m'aider ? Non, c'est pas R2, c'est R1. Comment tu veux te rappeler tout ça, bordel de nom de dieu ? Ah non, là c'est pas la peine. Si je fais ça, c'est beaucoup moins de dégâts. Évidemment, je fais moins de dégâts. Mais cela dit, peut-être que je devrais essayer la posture haute. C'est peut-être mieux en fait, la posture haute. Je persiste avec la moyenne, mais bon. Ah bah y'a donc ! C'est plus cher. Mais c'est pas possible ! Il faut attendre combien de temps ? Ha! 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 non mais ça c'est pas possible quoi ça c'est juste pas possible il fonce sur moi je l'esquive et je ne sais même pas pourquoi je me fais toucher ça ça va me rendre fou jusqu'à la fin merci fear crag pour les 13 mois d'ours polaire merci beaucoup évidemment chez plus de dégâts le point est ce que ça consomme beaucoup plus de stamina qu'est ce que tu me dis un petit conseil tu devrais prendre le réflexe de recharger ton oui je sais bien je sais mais ya tellement de trucs à penser je sais bien r1 mais oui je sais bien les gars mais oui r1 mais bon déjà j'essaye d'esquiver en fait mais je sais bien et l'enculé putain tu le vois pas quand il fait ça vas-y je déteste mais putain t'es bloqué contre tout le décor c'est pas vrai ça me rend fou c'est quoi ce décor de merde t'es bloqué partout tout le temps par une moindre tombe c'est pas possible on voit rien à ça m'énerve putain restons calme premier ennemi je vais m'énerver vraiment dans celui-là allez trop tôt vas-y allez tue moi il est là ça s'est passé à côté j'ai pas bougé j'ai pas bougé je vais pas essayer d'esquiver et il m'a raté c'est merveilleux les gens en ont rien en ont rien goûté ça finira par entrer ça finira par entrer à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure les gars à la dure goûté ça finira par entrer à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi qui vous le dit à la dure c'est moi C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non, mais non ! C'est tellement injuste ! C'est tellement injuste ! Mais c'est tellement injuste ! J'ai déjà plus de pouces ! Ah, ce pad PS5 est tellement dégueulasse ! Non, désolé ! Mais c'est vrai ! J'ai tellement plus de souplesse avec le pad Xbox ! C'est vrai ! Le pad de la PS5, il est très bien, mais... J'ai mal beaucoup plus vite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je trouve celui de la Xbox beaucoup plus agréable ! Voilà, c'est tout ! C'est tout les gars ! Je ne dis pas qu'il est moins bien le pad de la PS5, mais moi... Le pad d'Xbox me convient plus ! C'est tout ! Bon les gars, est-ce que c'est normal que j'ai des tombes dégueulasses partout ? Est-ce qu'on peut le virer ça ? Parce que si j'ai ça dans tous les niveaux, ça va être insupportable extrêmement vite ! Est-ce qu'il faut se mettre en mode offline ? Bon, je retente un dernier coup ! Si je n'y arrive pas, tant pis, on fait le truc normal ! Est-ce qu'il faut faire en mode ? Je regarde-ce qu'il faut aller teh côté-là ! Est-ce que tu veux aller ? Qu'est-ce que tu veux aller ? Est-ce qu'il faut aller ? Est-ce qu'il y a pas au-delà ! Pas à l'intest ! Tu peux aller voir ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Tu peux逃ouiller ... Qu'est-ce qu'il veux aller ? Qu'est-ce qu'il faut aller ? C'est pas grave, tant pis, tant pis. On reviendra avec quelques niveaux de plus, c'est pas grave. Alors, c'est bien Leonard, il faut se mettre offline. On va se mettre offline ! Alors, comment on se met offline ? Ça va être un projet les gars, préparez-vous. Alors, là-dedans sans doute. Paramètres en ligne. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça peut-être. Désactivé. Recherche d'utilisateur, désactivé juste, ça va être bon maintenant peut-être. Alors non, toujours pas. Tant pis les gars, on va jouer normalement. Parce que sinon... Ce que je pige pas, c'est que... Mais c'est quoi ça ? C'est une épée ? Attends, quoi ? C'est un katana là ? Qu'est-ce que je viens de choper ? Attendez, il faut... Parce que le pire, c'est que je connais même pas le menu. Donc là, il faut apprivoiser le menu. Equipements, oh mon dieu. Oui. Modifier raccourci, objets, équipements. Pour confirmer les spits protecteurs et les noyaux d'âme. D'accord. Oui, au revoir. Est-ce que je viens de choper un nouveau katana ? Alors oui, mais il est pourri. D'accord. Oui, mais il est moins bien que celui que j'ai en fait. J'ai l'impression. D'accord, c'est ça. Bon, qu'est-ce que vous me dites ? Quand les gros ennemis ont plus de ki, ils se font stun à chaque hit. Oui. Faut pas hésiter à boire un peu. Dans le dos, c'est x2 de dégâts. Oui, oui. On va apprendre petit à petit, les gars. Dans le dos, c'est x2 de dégâts. Ah, ça je ne savais pas. Tous les ennemis ou que les gros ? Effectivement. C'est vrai, ça ? Tous les gros ennemis, c'est x2 de dégâts dans le dos ? Non, mais c'est hyper important, ça. C'est hyper important, ça, les gars. Mets-toi en mode hors ligne sur la carte du monde. Alors, il faut trouver la carte du monde. Elle n'est pas là. Alors, on va essayer de trouver la carte du monde, les gars. Elle est où la carte du monde ? Mode hors ligne sur la carte du monde. Non, ce n'est pas clair. Il faut aller sur la map pour jouer hors ligne. Bon, mais on verra ça quand on viendra sur la map, alors. On verra ça quand on viendra sur la map, les gars. Rien n'est clair dans ce jeu. Bon, du coup, on retente ou pas, là ? Allez, on a des coups. Mais c'est le dernier. D'accord. 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 Faudra. D'accord. Ah j'sais des détails. C'est facile. C'est pas possible, quoi ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je confirme, s'il vous plaît. On veut que ça cesse. Caresser. Oh ! Oh ! Ça, c'est très curieux. Oh, il me suit ! Il me suit ! Mais c'est quoi, ce truc ? Il faut le ramener à un hôtel ou quoi ? Genre, il me buffe ? Ah oui, j'ai un buff en haut, regardez ! Alors, j'ai un buff, les gars. Alors, reste à savoir ce que c'est que ce buff, loul. Il fait la bouboule ! Est-ce que je peux voir le buff que c'est en allant avec de la... Statue. C'était où le statut ? Statue. Est-ce que j'ai... Oui, il est là en bas, le buff. Aide. Bon. Je crois que je dirai tout ça dans mon coin. Pour comprendre vraiment. À quoi sert tout ce bordel ? Même si bon, ça a l'air quand même assez clair. Résistance haut, résistance feu. Je ne pense pas qu'on ait besoin de plus d'explications que ça. Par contre, moi, ce que je veux, c'est à droite. On ne peut pas la voir, on ne peut pas y aller à droite. Et on ne sait pas ce que c'est. Le Sune Kozuri. On ne se connaît pas son buff. Ce n'est pas indiqué, putain. Ce n'est pas indiqué. Non. Retour. Ah ben, il est parti. D'accord. C'est un buff temporaire. Allez, je m'étouffe. C'est un buff temporaire, il est parti. Très bien. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on se fasse... Ah merde, attendez, attendez, je crois que j'ai eu un truc en hauteur. Oui. J'ai raté quelque chose. Le buff était temporaire, les gars. Ok, deux flèches. Ok, bon. On va aller se faire le gros. Alors, c'est là. Je vais mettre en posture haute. Ok. Il ne pop pas. Wow. Il se passe quoi, là ? Oh non. Il faut rush, en fait, attendez. Ah non, ça consomme ma vie. Ah merde, attendez. C'est une espèce de barrière qui consommait, qui consommait mon endurance. Et là, ça ne le fait plus. What ? Alors, j'ai une espèce de blason qui s'affichait, c'est un debuff. Ah oui, c'est ça. D'accord, quand c'est rouge avec une flèche en bas, c'est un debuff. Quand c'est bleu avec une flèche en haut, c'est un debuff. Donc, en fait, quand je vais là-dedans, j'ai un debuff. Mais une fois de plus calé, ce debuff. Voilà, là, en fait, je suis en debuff. Voilà. Mais ce n'est pas indiqué ce que c'est. Ça devrait être indiqué. Comment voulez-vous que je devine ? Comment je peux deviner ce qu'est le debuff ? Je ne peux pas. Ce n'est pas indiqué. Je vois le blason en hauteur, là. Je vois l'icône. Mais une fois de plus, je vais dans le statut. Voilà, il est en bas. Le royaume obscur. Mais j'aimerais bien comprendre ce que ça fait. Tu vois, c'est normal. Mais comment je fais pour le voir ? Est-ce qu'on peut seulement ? Je ne sais pas. Tant pis. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est. On a un debuff, mais... On va comprendre en affrontant ses ennemis, peut-être. On va voir. Eh oui ! Je ne fais pas le R1 ! Je ne fais pas le R1 ! Attends, mais ce n'est pas normal. Ah non, mais c'est ça. C'est un debuff de stamina, en fait. C'est un debuff de stamina, ce truc-là ! C'est pour ça que je galère. Ça doit être ça, les gars. Un debuff de stamina. Une force étrange vous empêche de l'ouvrir. D'accord. Parce qu'on est dans le truc du royaume yôkai. D'accord, ok. Il faut sans doute tuer le gros yôkai qu'il y avait derrière, pour que ça se dissipe. Ok, allons-y maintenant. Il est seul, j'espère. Oh la vache, Manon. Et merde ! Enki. Ce n'est pas lui qu'il fallait avoir, là ? Attends, attends. Non. Bon, maintenant, l'objectif, c'est de réussir à revenir extrêmement vite. On va tenter le mode rush. On va voir si ça passe dans ce jeu. Je pense que oui. Le mode rush. On tue personne. On va voir jusqu'où ils vont nous suivre. Ouais, c'est bon, ça passe. Très bien. Bon, là, par contre, il faut être obligé de tuer les petits, mais si je passais par là... Oh, mais qu'il est con ! Mais qu'elle abrutie ! Ah non, moi j'ai rien dit, j'aurais pas pu. D'accord, j'ai rien dit. Il y avait un sanctuaire, mais il était bloqué. D'accord, ok. Bon, on est reparti. Là, en fait, c'est obligé de faire le R1. Quand tu es là, c'est obligé de faire le R1, sinon tu n'as pas assez de stamina. C'est l'entraînement pour la stamina, là. Pas grave. Donc, quand ils te bouffent, ils deviennent gros. Mais non, t'es sérieux ? Tu veux encore grossir, là ? Non. Putain, le R1, c'est vraiment... Ouais. On va être obligé de bien apprendre le coup du R1. Bon. Il va être super chaud, l'ennemi. Peut-être que le faire venir par là, ce serait mieux. Là, il y a plus de place. Ne me dites pas qu'il bug là, quand... Oh non, les gars, non, pas ça. Mais non. Vraiment ? Non, mais vraiment ? Il est super rapide, putain, mais what ? Il est super chaud. Mais putain, est-ce qu'il y a eu ? Bon, on l'a eu. Heureusement qu'il n'y avait pas masse vie. J'ai cru que j'allais l'avoir en le faisant venir là-bas. Et en le faisant reset à chaque fois. Ça aurait été scandaleux. Mais j'ai failli le faire. Si ça avait marché, je l'aurais fait. Ah, je n'aurais pas hésité, les gars. Je n'aurais pas hésité. Je considère que ce n'est pas de ma faute si on peut complètement casser un jeu comme ça. Je l'aurais fait, le gars. Je vous le dis, je l'aurais fait. Bon. Et donc là, c'est bien ce que je pensais. Ça a dissipé tout le brouillard. On va pouvoir aller prier à l'hôtel. C'est parfait. Ah non ! Glève en fer, c'est peut-être mieux que ce que j'ai. Ce n'est pas impossible. En tout cas, la compétence qui me fait un petit régène passif quand je tue parfois un ennemi. C'est très intéressant. Alors juste, il me faut combien ? 3500. Je suis à 3000. Ah ben si, je peux. Ah ben très bien. Ok. On va se prendre... C'est quoi courage ? La vitesse de restauration du qui. Ah ouais. La vitesse de restauration du qui. C'est important ça aussi. Eh bien... Oulà ! Non, on va prendre ça. On va prendre la compétence là. Ouais. Vas-y. Très bien. Un petit tour dans l'équipement vite fait. Alors, glaive en fer, qu'est-ce qu'on a eu là ? C'est forcément mieux ce qu'on a eu. Comment ça c'est moins bien ? Et comment c'est possible ? Attends. Niveau 8. Mais, attends, ce n'est pas possible. Le glaive que j'ai eu au tout début, il est mieux ? Il est niveau 4. Attends, il faut que je comprenne là. Il faut que je comprenne. Ah ! C'est à cause de la familiarité. Ah putain, il y a un système d'XP par arme. Mais quel enfer. C'est à cause de ça, sans doute, qu'il est mieux. C'est parce qu'il a de la familiarité au maximum. Je pense que c'est ça. Sinon, ce n'est pas logique. Ouais. Donc non. Oh ! Glaive de chasseur. Attendez, les gars. Attendez, attendez. Attendez. Là. On a du bol. On va prendre ça, évidemment. Je regarde. Amorita obtenu. Brise garde. Glaive de chasseur. Dégâts attaque haute. Oh putain, c'est bon ça. 5% de plus en plus en attaque haute. Réduction de ki attaque de mêlée. Parade. Ah oui, c'est bien ça. Ok. Glaive de chasseur direct. Très bien. Tout va bien. Je contrôle mon éternuement, les gars. Cette cuirasse-là reste la meilleure. C'est un peu mieux ça, non ? La distance au feu, on s'en fout. Le gantet du voleur. Vas-y, mets ça. Ah, mais parfait ça. On va mettre ça direct. Là. Ça pèse beaucoup plus. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Peut-être pas. Si, ça vaut le coup. Ah ben voilà. On commence à être pas mal là. Le chapelet, qu'est-ce que c'est ? Défense 4, dégâts 8 de canne, moins 1%. Résistance, ok. Bon, mais c'est sans doute... Ouais, c'est mieux que le ciseau japonais, la loule. Le ciseau japonais. Euh... Ouais, les ciseaux japonais, c'est caca. C'est caca, prenons le chapelet. Attends, comment je fais ? Accessoire 2. Non, je suis gouré. Voilà, chapelet et gourde. Voilà. Très bien. Oh, mais il y a tellement de trucs. Regarde-moi ça, quoi. Des objets dans tous les sens. Remède secret concocté par le légendaire docteur. Oui, Dozan manassé. Permet de restaurer entièrement vos PV. Ah ben d'accord, carrément. Ah ben écoutons, regardez ça précieusement. Les phytoremèdes, ok. Bon, on est bon ? Donc on a eu le checkpoint, on est d'accord. Je pense qu'on est sur la fin de la mission. Peut-être un boss. Ah, il y a un boss. Il y a un boss là-dedans. Bon, je n'ai pas vu mon café. Bon. Le café, vite ! En tout cas, on a le style. Elle est là-dedans. Elle est à la classe. Regarde-moi ça. Ah, c'est un cheval. Il n'est pas content. Le cheval légendaire. Bonjour. Trop dégâts avec ça, c'est bien. Wow ! Mais calme-toi. C'est bon. 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 2 C'est parti ! Ce reste un first strike ! L'effaceur ! Souriez, vous venez d'être effacés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et ça, c'est pour finir la mission et du coup je n'ai pas eu, bon c'est pas grave, on n'a pas chopé tout ce qu'il fallait chopper à droite à gauche mais tant pis. Je ne sais même pas si je peux partir ou... Ah non putain ça bloque les lieux, ah ben d'accord, comme ça au moins c'est clair. Ça bloque les lieux, eh bien d'accord. Attends, tu peux briser l'arbre on me dit, putain mais qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais qu'il avait l'air suspect ? C'est vrai ? C'est des conneries. Ah les gars si on peut vraiment ça n'a pas de sens. Ah oui mais il a une barre de vie l'arbre. Mais putain en plus il a une barre de vie j'y crois pas. Alors attends, il a une barre de vie, une seconde. Faut le brûler ou quoi ? Pourquoi ça marche pas avec cette arme là ? Alors ça ne fonctionne pas les gars. Est-ce qu'il y a un truc à faire de précis là ? Bizarre. Il faut faire un truc en hauteur ? Attends. Bah alors ? Bah alors ? Et bah alors ? Bah comment on fait les gars ? Je suis censé comprendre comment je peux péter l'arbre là ou ? Ou pas du tout. Parce que là je lui fais 0 dégâts donc il y a une barre de vie mais elle ne baisse pas. Essaye la forme Yo-Kai. Bah je ne peux pas la forme Yo-Kai, j'ai pas assez... La sphère n'est pas remplie. D'ailleurs je me demande ce que c'est les deux... Ok bon. La sphère qu'on voit à gauche de ma jauge de vie, de stamina et de la barre violette. Bon, c'est la jauge qui permet quand elle est pleine de se transformer en Yo-Kai. L'espèce de flèche rouge à côté, je ne sais pas ce que c'est. Et les deux trucs... Les deux trucs octogonaux là, à gauche, je ne sais pas ce que c'est non plus. Comment ça un bug ? C'est plus possible, c'était pendant le combat de boss. Ah oui c'est peut-être ça. Cette attaque là, je lui ai fait 1200 de dégâts avec cette attaque. Par contre ça consomme 80% de la barre spéciale. Mais gros dégâts cette attaque quand même. Oui hexagonale, c'est ce que j'ai dit les gars. J'ai dit hexagonale, calmez-vous les gars. J'ai dit hexagonale les gars. Mais du coup ça veut dire quoi genre, il y avait quoi une ressource derrière ? Ce jeu quand même c'est quand même incroyable. C'est aberration sur aberration. On ne sait pas pourquoi, d'accord. Bon mais je me casse, on est d'accord. J'espère que ce n'est pas des ressources importantes. Mais il va savoir, on ne sait pas. On ne sait pas. Les deux trucs octogonaux. On a dit hexagonaux les gars. Hexagonaux enfin. Ça se recharge. Mais quel intérêt vu qu'on a une jauge. Pas compris. Pour ne pas le spammer sans doute. Alors. Et là c'est pareil, regardez en bas, il y a une jauge. Je ne sais pas ce que c'est que cette jauge. A chaque fois qu'on chope un noyau, j'ai l'impression que la jauge des fragments d'âme augmente. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. On ne sait pas ce qu'il se passera quand ce sera maxé. Comme le reste, on ne sait pas trop. Alors du coup, là on a un noyau niveau 15. Mais on ne le voit pas. Très bien. Il n'est pas là le noyau niveau 15. Ce n'est pas grave. Il n'est pas là le noyau. Ah si, il est là. Ça y est. Alors. C'est compliqué quand même, vraiment. Du coup, on peut choisir de prendre le noyau d'âme Henki. Je regarde les stats en fait. Ça n'a pas l'air dingue. Les stats sont un peu pourris. Je ne vais pas le mettre celui-là. Bon, allons-y. Par contre, là, regardez. Il y a un point d'exclamation. C'est-à-dire que là, il y a un truc à faire encore. Donc, si je vais là. La hutte. Alors, la hutte, c'est changer d'apparence. Gérer vos enseignements de l'administration. Sanctuaire. Montée de niveau. Faites des offrandes. Ah oui, donc on peut le faire sans être dans un niveau. Ce qui est normal. D'accord, ok. J'ai pas assez pour monter de niveau, là. Non, pas encore. D'accord. Forgeron. Ce n'est pas débloqué. Le salon de thé caché. Loul. Au secours. Le dojojo. Et Tori. Non, mais c'est bon. On ne veut pas du tout changer l'apparence, en fait. Remanier la hutte. Comment ça ? Visite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, d'accord. C'est pour customiser le bordel. Bon. On va mettre... Qu'est-ce qu'on met ? On met ce truc là ? Ou on met... Ou on met Goku ? Est-ce qu'on met Goku qui a mal tourné ? Mettons cela. Ouais. Bon, allez. Go. À part de là, c'est temps. Ils sont principales. Alors, quel est l'objectif ? Si je fais R1. Ah, voilà. R1, tu as plus d'infos. Il faut 10 bombes, c'est une référence à Zelda. Peut-être. Il fallait 10 bombes. Non pas une bombe, mais bel et bien 10 bombes. Ah, il y a un scénario. Il y a un scénario. Il me donne envie avec ces... Avec ses brochettes, oh la la qu'est ce qui se passe ? Faites pas ça les gars, faites pas ça ! Il me donne envie avec sa brochette ! Ah, ça a l'air plus joli ici ! Mais putain, la Team Ninja, ils ont toujours un sacré problème pour gérer les ombres, l'éclairage et tout ! Ils ont quand même un petit problème ! Tu sens toujours qu'il y a un truc qui fait tellement pas naturel en fait ! C'est vraiment dommage ! Du coup, à chaque fois, leur jeu a un côté qui n'est pas naturel ! Dans les décors, dans la gestion, en fait ça fourmille ! Si tu regardes bien l'écran, ça fourmille ! Les ombres n'arrivent pas à rester correctes sur le sol ! Bah t'as encore là toi ! Et oui, après on fera Wulong tout à fait ! Il y aura donc un gameplay quand même différent ! Bon, je crois que j'ai eu encore un nouveau glaive ! Ça ne s'arrête jamais ! Euh... Pourquoi tu mets là et pas tout en haut ? Attends, tri plus récent ! Oui, tri plus récent ! Mets-toi en haut, s'il te plaît ! Voilà ! Glaive Vermillon ! Et oui, il est encore mieux ! On va prendre le glaive Vermillon les gars ! Euh... Voyons, moins de 10% de kill quand on fait la garde ! Dégâts de compétences ! Ouais, bon, j'avais quand même de meilleure stat ici, mais bon... J'ai plus de dégâts avec ça ! Donc euh... N'hésitons pas ! Très bien ! J'ai peut-être aussi quand même modifié ma secondaire ! Même si bon, je ne m'en sers jamais en vrai ! Mais... Bon... Voyons... Euh... Petite question ! Notre arme secondaire, qui a donc aussi des bonus... Même si on s'en sert que très rarement... Les bonus, en tout cas certains bonus, sont actifs... Même quand on ne l'utilise pas... Ou pas du tout ! Genre là, par exemple... Cet Odachi... On voit or obtenu, plus 2% ! C'est l'or obtenu uniquement... Avec euh... Cette arme ! Donc que les ennemis que j'ai tués avec cette arme ! Ou c'est l'or obtenu... Tout le temps, en fait ! Peu importe que je tue l'ennemi avec cette arme ou pas ! Encore une fois, c'est une question... Il n'y a que ceux qui connaissent très bien le jeu qui peuvent répondre ! C'est toujours pareil ! Il y a toujours pareil ! T'as mille questions, mais t'as jamais de réponses ! Et moi ça m'énerve ! Que ce soit jamais clair ! Parce que ce n'est jamais clair avec ce genre de jeu ! A moins de faire mille heures de tests ! Donc je pose la question... Dans l'éventualité possible ! Que quelqu'un sur le chat... Aie fait des tests pendant mille heures ! C'est pas impossible, tu vois ! Parce que si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien choisir... Mais... Est-ce que quelqu'un le sait ? Ah ça ! Ça les gars ! Quelqu'un va-t-il être au courant ? Est-ce que quelqu'un est au fait ? Alors je crois que oui ! Il me semble que pour les armes, c'est juste l'arme active ! Ben voilà, on n'est pas plus avancé ! Bonne question que je ne me suis jamais posée ! Car je pense que ce n'est pas le cas ! Bon ben voilà ! Personne n'est au courant ! Si bien ce que je pensais ! Euh... Ben mettons... Je ne sais pas moi... Mettons... Mettons ça, tiens ! On ne saura jamais les gars ! Oh non et le popping ! Non mais les gars c'est scandaleux quoi ! Non mais vraiment quoi ! Vraiment mais c'est dégueulasse quoi ! Mais les ombres c'est dégueulasse ! Mais c'est honteux ! C'est pas possible quoi ! Moi j'ai envie de leur dire les gars, faites pas d'ombre ! Si c'est pour faire un truc aussi immonde, ne faites pas d'ombre ! Vraiment hein ! Faites pas d'ombre les gars ! Ça sert à rien ! Si c'est pour que ça desserve le jeu ! Faites pas d'ombre hein ! Tant pis hein ! D'accord ! D'accord ! Ok super ! J'ai eu un élixir, ça c'est bon ! Parfait ! ... bien je bois ! D'accord ! ... Sous-titres ? ... ... Bien einfach type la visef�adjata ! Enfaillons Fantasticux ! repassons en posture moyenne même si bon en vrai posture haute c'est parfait avec cette arme ça marche extrêmement bien ça marche extrêmement bien un raccourci on va attendre qu'ils partent là quand même partez les gars je crois qu'il y en a un là-dedans qui m'a aidé évidemment lock le bon dieu cette arme elle est puissante cette arme est puissante parce qu'elle a quand même une portée qui est très 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 longue elle fait quand même des gros dégâts pourquoi de là je ne touche pas voilà aujourd'hui aller tant pis pas grave il va se lever là j'étais con j'aurais dû faire le compte pour m'entraîner c'était l'erreur c'est quoi ce bruit des fois j'entends des bruits je ne sais pas il y a encore une tombe mais il y a encore une tombe alors qu'on est hors il y a un archer d'accord il y a encore une tombe les gars alors qu'on est hors l'enculé pourquoi je t'ai pas là bon on va se faire les deux tranquillou posture haute non posture moyenne de dos oh Putain j'ai raté encore J'ai essayé du coup, j'ai essayé le contre mais il le refait putain Attends vous savez quoi je vais m'entraîner un petit peu parce que avant je comprends pas Ah mais j'ai fait R1 putain c'est pour ça J'ai fait R1 et le rompt à R2 Putain ça m'énerve Fais là ton attaque Quoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi putain ? J'ai fait R2 et le rompt là ? Mais c'est quoi le timing qu'il faut putain ? Bon là j'esquive exprès C'est quoi le timing ? Ah c'est chiant ! Faut attendre ou faut le faire direct les gars ? C'est tellement pas clair Je suis pas assez rapide ou je suis trop rapide ? C'est quoi le problème ? Fais ton attaque Non mais ça n'a pas de sens ! Mais ça n'a pas de sens putain ! Ça m'énerve Je suis trop rapide en fait c'est pas possible ! Non mais c'est pas possible les gars c'est pas possible il y a un problème là Je le fais trop vite ou trop lentement ? Je vais mourir pour rien c'est énervant ! Parce que je m'entraîne ! J'essaie d'être plus rapide Là je vais le faire direct Ah ouais donc d'accord Ok donc en fait j'étais trop lent Non mais c'est abusé là D'accord T'as l'impression que t'as tout le temps du monde Et en fait non non c'est vraiment T'as que le tout début quand il le fait Si tu déclenches pas le contre à ce moment là Il va quand même t'avoir Tu fais le contre juste après il va quand même t'avoir A chaque ennemi il faudra faire le timing Pour comprendre à quel moment il faut faire le contre Parce que des fois c'est pas direct J'ai l'impression que chaque ennemi ça va être différent Bon enfin maintenant j'ai compris pour cet ennemi là C'est bien Il faut être méga rapide On est bien d'accord les gars Que sur d'autres ennemis il faut être plus lent pour le faire C'est pas instantané Ou si Ou alors c'est tous les ennemis c'est instantané Et je dis de la merde Vous pouvez le dire Vous pouvez le dire les gars Bon je me retrouve sans soin Non j'ai rien dit j'ai encore de soin Est-ce que je continue par là Ou est-ce qu'on fait autre chose Bon c'est immense Y'a pas de map pour se repérer Qu'est-ce que c'est ce machin Oh C'est une bouboule Une petite bouboule On va avoir un petit buff On ne sait pas ce que c'est le buff Mais c'est pas grave Hop Voilà on a le buff Si quelqu'un sait ce que le buff fait en fait tout simplement N'hésitez pas Bon Bon on va continuer par là Une flèche sacrée Est-ce que ça veut dire que je peux switcher sans doute Attendez que je comprenne Là les flèches de base j'en ai 10 Je fais triangle Flèche sacrée sans doute j'en ai 7 Ça doit être ça Voilà ok Bon Restera plus qu'à comprendre Ce que les flèches sacrées font de plus Par rapport aux flèches de base Peut-être qu'on comprendra Bravo Il y a un piège ou quoi On peut pas looter ce panier Vraiment Donc ça c'est les tombes de PNJ forcément Ça peut pas être des joueurs vu qu'on est offline Donc c'est les tombes de PNJ qui sont là pour nous aider Ce qui veut dire qu'on peut aussi invoquer des PNJ quand on veut Si je comprends bien C'est ça Genre je suis là Alors donc Ça demande des coupes au choco Mais donc durant tout le jeu Peut-être même face au boss Je sais pas Sans doute On peut invoquer un PNJ pour nous aider C'est bien ça les gars On est d'accord Quand on joue online On peut invoquer des joueurs Quand on joue offline On peut invoquer des PNJ Comme un Souls encore une fois On est d'accord Genre il m'a pas vu là Ils ont une vision de moins de 10 mètres Ils ont une vision de moins de 10 mètres Peut-être que je réussisse à aller de l'autre côté Mais comment qu'on y va Pas parlant en tout cas c'est sûr Attendez je vais vous lire J'arrive J'aimerais juste trouver un petit hôtel Là Bon là-dedans il y a un gros yokai Mais j'ai que deux soins Ça me fait un petit peu peur D'aller l'affronter Mais bon Je pense qu'il y a un hôtel pas loin Je pense que je risque de me faire dessouder Tantons pas le diable Je suis sûr qu'il y a un hôtel pas loin Je viens de là Ah superbe Un raccourci Qui nous permet de revenir Ah ok très très bien ici Bon bah très bien Voilà raccourci débloqué Ça fait plaisir Du coup je pourrais presque me tenter le yokai Même si j'ai que deux soins Ça c'est suffisant Après l'hôtel il est là Mais je ne l'ai pas chopé cet hôtel là Si Mais je l'ai raté cet hôtel Attendez Mais j'ai raté cet hôtel Ou j'ai commencé le jeu ici J'ai un 12 je ne sais plus On a commencé le niveau là Ah non on a commencé le niveau là D'accord Bon je pense que Par contre 5700 je vais me prendre un niveau Je vous lis Je vous lis Je vous lis Le petit chat peut attaquer les ennemis Il augmente ton anima Ah donc l'anima rappelle moi c'est la barre violette C'est pour faire les coups spéciaux C'est ça Le boeuf c'est surtout connu pour son apport en protéines Mais c'est pourtant avant tout une source de potassium De sodium Et bien sûr de cholestérol aussi Nous dit Ignis Bon On n'est pas plus avancé Pas très bien Donc Ça peut aller jusqu'à 2 PNJ joueurs Les missions peuvent être faites à 3 max Ah je peux invoquer 2 PNJ Mais c'est scandaleux C'est scandaleux les gars On peut invoquer 2 PNJ C'est pas moi qui vais faire ça Je mange pas de ce pain là Je tiens à le préciser C'est une question d'éthique Personnelle Personnelle Donc les tombeux bleus C'est bien les PNJ Mais les rouges Ça invoque un méchant PNJ Que tu dois affronter pour avoir du loup rare Ah ben on le fera ça Intéressant ça Cette histoire de tombe rouge là Ça très bien J'apprécie ce que tu fais Je te suis découvert depuis Merci Merci bien Les bruits bizarres que tu entends C'est les Kodamas Et les tombe peuvent valoir le coup Les bruits bizarres que j'entends C'est les Kodamas Intéressant On apprend des choses les gars On se cultive Il a vu qu'il avait 9 points de compétences Ou il s'en fout 9 points de compétences J'ai 9 points de compétences moi Ben non je ne crois pas avoir 9 points de compétences Là j'ai un point que je peux utiliser Mais je ne vois pas dans quel monde J'ai 9 points de compétences Au revoir merci Mais à la prochaine N'oublie pas de revenir la prochaine fois surtout Alors Qu'est-ce qu'on a Le courage c'est quoi La vitesse du ki Bof C'est important Quelle la vitesse du ki Je dis bof Mais en fait Oui Et bien Allez Courage Car il en faut du courage C'est vrai Il en faut Il en faut Il en faut Il parle des compétences Pas des niveaux Oui mais les compétences Je ne sais même pas où c'est moi Les compétences Je ne sais pas c'est où Les compétences Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas où c'est Les compétences les gars Objet Esprit protecteur Ah Apprendre des compétences Comment ça Oh non Qu'est-ce que c'est Mais non les gars Oh non Les gars Qu'est-ce que c'est Je lui étais dit Pas de menu depuis 20 minutes Tu vois Et patatras L'erreur L'erreur Des points de compétences Tu vois Et là le menu pendant 30 minutes Voilà Et bien voilà L'erreur les gars L'erreur les gars L'erreur Mais qu'est-ce que c'est que ça encore Au secours Au secours Et voilà Quelle erreur les gars Quelle erreur Bon bah rendez-vous dans une heure pour la suite du jeu Désolé C'est la vie Je comprends rien C'est quoi ça Qu'est-ce que je suis en train de regarder Je sais pas Il faut apprendre tout ça Il faut apprendre tout ça là Attendez Katana Il est où mon truc C'est celui-là Glaive Voilà Glaive Mais genre Il y a des attaques spécifiques Par arme Qu'on doit débloquer en plus Mais comment on débloque tout ça Je dois cliquer dessus Attendez Grappin Grappin Ah ça va changer en plus Ah mais non Attendez Attendez les gars Triangle par derrière Ça doit vouloir dire que Une attaque furtive est possible Je pense Peut-être 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 Mais là je peux pas Pour l'instant j'ai pas appris Alors là je peux rien apprendre Ok Ah mais ça continue en bas Ça continue en bas Au secours Bon en tout cas pour l'instant Je n'ai pas appris Donc Est-ce que du coup Je dois prendre ici Est-ce que c'est ça Ah attendez Ça a débloqué ça Voilà Glaive Donc en fait Ninja Katana Ah ok Il y a un Il y a un onglet Pour chaque arme Samouraï Hybride C'est quoi le 1 3 et 6 Là Je peux aller dessus directement Bon je vais dessus Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non 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 Mais là c'est trop C'est trop Le sphère est 2.0 Mais non Quoi Ça se débloque en terminant l'émission Non Non mais c'est pas possible Quoi Mais tu passes ta vie Dans les menus Ta vie Mais c'est de la folie C'est des sphères Entiers différents En plus Bon écoutez Je regarderai ça Dans mon coin Je vais pas vous infliger De rester là Pendant une heure Minimum Pour rien que lire En fait Rien que lire Enfin je veux dire C'est Donc je regarderai ça De mon côté Et voilà Je vais pas vous infliger ça Je suis gentil Je vais pas vous infliger ça Je regarderai tout ce bordel là De mon côté Et voilà J'aviserai Parce que là Mon dieu Quoi Voilà Bon Juste Bon Si je persiste avec le glaive J'aime bien le glaive C'est quand même une sa Enfin le glaive C'est une faux en fait Ça n'a aucun sens De l'appeler ça un glaive Loul J'avoue que c'est vraiment Une bonne arme Peut-être mettre au moins Donc là j'ai huit points Non j'ai six points On a six points les gars Est-ce que c'est les six Mêmes points partout Ah c'est pas les mêmes points Ah d'accord Là j'ai un point Là j'en ai trois Là j'en ai six Ok C'est les points différents Par sphérié D'accord Bon Voyons C'est quoi ça Contorsionnez-vous Pour accumuler de l'énergie Et porter deux coups Transversaux Posture haute seulement Ah Mais Attends mais c'est hyper important Vas-y Montre Ah ouais d'accord On était limité à une attaque forte En posture haute Là on peut en faire deux Ah bah d'accord Ah ouais mais c'est hyper important Passer de la guillotine au glaive Puis la faux sans cesser d'attaquer Ah il part des postures Vas-y montre Putain tu peux faire des Tu peux faire des trucs bien stylés quand même Quand tu sais très très bien jouer Ah ouais en fait c'est une attaque C'est un combo C'est un combo Qui demande les trois postures Ah mais il faut être tellement rapide pour le faire Que bon C'est pour les PGM ça Et il y a ça pour chaque arme C'est incroyable La richesse du truc quand même On peut pas lui enlever ça La richesse Du gameplay On peut pas lui enlever ça Oh là qu'est-ce que c'est que ça ? Parait l'attaque de l'ennemi Contournez-le Frappez en diagonale Posture moyenne seulement Putain c'est pas mal ça En plus c'est super stylé En plus c'est super stylé Non mais c'est incroyable le nombre de moves J'en reviens pas là Bon je vais prendre ça Parce que ça m'a l'air complètement pété Deux attaques fortes comme ça C'est incroyable Donc allons-y on débloque Faut maintenir Faut maintenir Et là Ah oui Donc là il faut finir d'autres missions Ou alors je peux prendre celui-là aussi D'accord Et ça c'est quoi ? Après un attack fake Un coup de glaive sur le côté Non mais c'est fou les gars Bon alors ça n'a pas l'air vraiment intéressant ça Ok j'ai presque envie de prendre ça par contre aussi Je vais le prendre aussi Je vais le prendre Je vais le prendre Je fais quand même 5 points Donc est-ce que c'est 1 point à chaque fois ? Ouais c'est que 1 point à chaque fois que ça demande Même des compétences éloignées C'est un seul point à ce que je vois Donc je pense qu'on peut se faire plaisir Allons-y Ouais je pense ça aussi Allez C'est fou Je pensais vraiment pas qu'il y allait avoir autant de coups Alors là je suis surpris Je suis surpris et impressionné Bon le problème c'est que ça demande forcément d'y passer beaucoup beaucoup de temps Mais je ne m'attendais pas à ça en fait C'est fou Bon on va se laisser comme ça pour l'instant Écoutez pour le reste C'est quoi le samouraï là ? Bon j'ai l'impression que samouraï et hybride c'est pour tous les joueurs Et après le reste c'est... Ah mais la magie est là tiens Et c'est fou On a trouvé la magie les gars Et ça ça a des compétences du ninjutsu On a trouvé la magie les ninjutsu C'est incroyable Faut attendre quoi pour que ça se débloque On sait pas Faut un point de ninja Et la magie c'est pas débloqué là Non Pourquoi ? Parce que ça demande un point de compétence Magie d'homme Nioh Homme Nioh oui ça C'est peut-être intéressant ça Mais c'est que quand je récupère tout mon ki Attention Ah mais d'accord c'est le même en fait D'accord D'accord Bon de toute façon vu qu'il faudra le faire Ah il y a ça aussi Mais c'est quoi tout ça C'est quoi ça C'est quoi Mais je l'ai appris ça déjà Mais je comprends pas Attends Attendez Mais c'est pour tous les Samouraïs Ah mais non C'est pour le katana ça Ah mais oui Non mais c'est ça Attends je me trompe pas Mais non le katana est là Mais non pas du tout Mais pas du tout le katana est là Mais c'est quoi ce samouraï Attends Comment ça se fait qu'il y a un combo là Attends mais genre je peux faire le combo avec ça Avec n'importe quelle arme Attends Ah mais non c'est pour changer de posture D'accord Je n'ai rien dit Non 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 d'accord Il nous montre les trucs qu'on connait déjà Voilà Voilà Oui donc ça il nous montre ça Ça c'est quoi Une lumière bleue Oui donc c'est pour restaurer le qui D'accord Transpercer une interange Avec une attaque puissante On connait ça Ah bon Je peux faire ça Bon écoutez Je ne vais pas rester là Milan Ça suffit Ça c'est quoi Le flux Changez de posture Pendant une impulsion de ki Réussi augmente la quantité Ah d'accord Bon On va prendre ça déjà Écoutez le reste Je verrai Non mais là on va y passer Milan Ce n'est pas possible Je n'ai pas vu qu'il y avait ça Bon les gars Une esquive parfaite Déclenche retoit Une impulsion de ki Qu'est-ce qu'ils appellent Une esquive parfaite Il faut parfaitement Éviter l'attaque Mais ça Ça peut être très très bon Ça Ça peut être très 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 bon Augmente votre puissance d'attaque Lorsque vous effectuez une purification Avec une impulsion de ki Réalisée au bon moment C'est-à-dire au bon moment Quel est le bon moment ? C'est quoi le bon moment ? A mon avis Ça doit être puissant aussi Je vais le prendre Bon voilà Je vais partir de là Je vais partir de là Parce que sinon Et ça c'est que Apprendre des compétences Ta personnalisation de compétences Ah oui Donc c'est ça Mais c'est nouveau ça Mais Ça sort d'où ça Punition concentrée Ah mais il faut maintenir Ah merde J'avais pas vu D'accord Ok Ah putain Il avait pas dit ça Qu'il fallait maintenir Ah merde Ah ouais d'accord Merde En même temps Je me disais Ça semblait un petit peu Trop craqué De nous filer comme ça Une deuxième attaque forte Sans malus Faut maintenir les gars D'accord Bon juste Représaille Ouais ok Là c'est un récapitulatif De ce que t'as appris D'accord Ok Ben dis donc Eh ben dis donc Vraiment jeu de l'infini Quand même Bon Or obtenu On s'en fout Attaque 5 J'ai gardé ça Ouais Bon il n'y a pas trop de différence Ah mais j'ai une nouveauté C'est quoi ça Résistance Entre royaumes D'accord Ok On va prendre ça Alors la place de quoi Oh quoi que Où je garde ça Bon allez Ça suffit Ah c'est un jeu Qui demanderont De l'investissement Les gars Oh la vache Oh la vache Bon est-ce que je tente De rush On tente le rush Allez Si je me rappelle Par où c'était Par contre Par là On tente le rush Les gars On tente le rush Comment ça c'était pas là C'est pas là qu'il y avait Oh merde C'est par là que je croyais Qu'il y avait un raccourci Que j'avais débloqué tout à l'heure Ah je ne pensais pas les gars Qu'il y avait autant de trucs Comme ça à débloquer Alors là je suis Je suis surpris Ah mais quel con C'était là Quelle abruti Mais qui les cons C'était au début Et on meurt tellement vite C'est fou Est-ce que l'armure Serre vraiment à quelque chose C'était pas par là C'était là Je crois Oui Non mais je te combats pas Je te combats pas On a pas envie les gars S'il vous plaît Voilà Est-ce qu'ils vont venir Voilà Ils viennent pas les autres C'est bon Ils viennent pas Alors Notre pote ici On va se mettre en posture Alors attendez Que je tente mon truc Donc en fait Si je bourre Il y a fait un seul coup Comme ça Et si je maintiens D'accord C'est intéressant quand même C'est moins pété Que ce que je pensais Quand je l'ai pris Mais ça reste intéressant Alors il faut vraiment Le faire en avance Ok Vraiment en avance Les gars Voilà Là par exemple Je t'ai pas en avance Fence Je te connais pas aussi Toi Ben oui Mais Alors faut juste que je regarde Si je peux lâcher avant Pour qu'il fasse son attaque chargée avant Ou alors si c'est vraiment On peut relâcher un petit peu avant On peut vraiment relâcher avant Il faut juste que je regarde Si je fais vraiment moins de dégâts Si je relâche avant Et pour ça Faut que je fasse des ennemis 550 622 D'accord Mépris putain T'attaque oui Donc 550 622 Donc là je l'avais chargée au max Ah elle fait un petit peu moins de dégâts D'accord Bon ben c'est logique C'est bien Ah putain Trois coups Bon on peut le relâcher avant Mais on fera un petit peu moins de dégâts Je pense que c'est pas totalement pété non plus comme attaque Mais ça peut être utile On va voir que si je vais au boss Il va Oh je vais rafler Non Mais ça c'est tellement abusé Putain Quand il te touche comme ça Qu'il te stun Et t'es obligé de te reprendre la max derrière C'est assimilable C'est assimilable à un one shot Totalement C'est exactement ça Tu me diras il a un marteau Donc bon c'est peut être normal qu'il te stun C'est peut être normal les gars Sans doute Putain c'est pas vrai Oh mais les dégâts Ok Mais les dégâts les gars Les dégâts Je suis là Oh mais les dégâts les gars Je suis là Je suis là Je suis là Je suis là Tu te dégâts les gars Ah il faut attendre, j'ai des cons. J'ai pas de temps de me soigner. C'est une sorte de cyclope. 4 coups comme par hasard. D'accord, il faut dépasser l'attaque. Oh putain ! Mais il est chaud ce... En plus il passe là-dedans. Allez ! Allez, dis donc ! Énervant cet ennemi ! Donc ça c'est des... Je peux faire popper les ennemis pour les combats des PNJ. On est d'accord. Et je rêve, on a presque rien eu niveau AM 800. Il a pas laissé grand chose. Et l'arc-colon doit être meilleur que celui-là. Oh merde ! J'ai pas vu, bon. Oui. Une grotte ! Une forge ronronne ! Une grotte ! Loot ! Mon dieu ! Je combat trop en posture haut je trouve. C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! Mais c'est quoi ça ? What ? J'ai failli le rater ! J'ai failli le rater ! Il était caché ! Qu'est-ce qui... Ça a fait, là ? C'est... C'est überhaupt une grosse erreur ! C'est-ce qui ? non rien du tout rien du tout les on veut jouer on veut juste jouer en fait on veut pas passer mille ans dans les menus c'est insupportable je veux seulement jouer s'il vous plaît juste jouer la mère à tu prends bien ton temps ça marche bien la peau m'en passe dans le royaume la adaptat il y a les zones entières comme ça qu'ils vont se passer dans les royaumes yukai ah mais qu'est ce qui m'a touché il est bloqué il va venir on peut qu'aider du coup les attirer il a pris feu bon mais ça en fera un en moins au moins ce gros là ne devrait pas respawn c'est bien mais j'ai cinq élixirs là on a grappillé un élixir supplémentaire je sais pas quand ah oui d'accord c'est vrai qu'on peut pas aller les corps dans le royaume yukai nous avions oublié mais vraiment Il faut que j'arrête de spammer cette attaque, loul. Bon donc ça c'est le raccourci pour plus tard. Il y aura deux raccourcis, là où il y a l'échelle et la porte. On a 3900 armes quand même. Mais il a respawn ? Oh mais non ! Comment ça se fait qu'il respawn ce con là ? Bah alors ! Et ouais mais non ça marche pas ! Doul, j'arrête là. Oh putain mais c'est pas vrai. Mais putain mais tue-le ! Oh l'enfer ! Ah ça respawn quoi ! Merde ! Ça va être très chiant, ça va falloir rush. On va rush jusqu'au boss, tiens. C'est une technique les gars, une technique. Sous-titrage ST' 501. J'ai fait R1 pour temps ! On n'est pas bon là ! J'ai plus de heal ! Là on a tout vu jusqu'au pont. On sort du truc. Il y a encore des ennemis à la con. Le mieux c'est de revenir. On peut se prendre... What ? Il sort d'où ? Comment ça se fait qu'il y en a un nouveau ? C'est bizarre hein ? Voilà un petit niveau, ça ne mangera pas de pain. Est-ce qu'on se prend du DPS avec ça ? 4 en DPS avec ça... Euh... On va ballonzer avec ça. On mangera pas de pain. Bon bah on va rush. J'ai pas trouvé d'échelle de toute façon. Ah bah il était là lui ! Je le voyais pas avant. On passe en mode rush. Ils ont pas nous suivre bien loin, ça m'étonnerait. Mode rush ! On va voir là-dedans ? Allez ! On y va ! Et quitte à dire ne le suivre ! Et tout il n'a pas l'autre ? J'ai pas eu le temps d'esquiver. Un peu crado l'effet visuel quand t'es dans les zones spéciales. Bah le jeu n'est pas beau hein ! C'est quoi ce truc là ? Qu'est-ce qu'il a lui ? Bizarre ça ? Oh mais non ! Putain ! Mais c'est tellement non ! Tu prends la première attaque, c'est terminé. Tu ne peux rien faire derrière. Enfin si, pareil sans doute. La garde sans doute ! En fait c'est ça. Mon problème c'est que j'ai tellement l'habitude. J'ai tellement l'habitude à chaque fois de tenter d'esquiver. Après que je me prenne un coup. Que je ne pense pas que dans ce jeu là, ça ne marche pas. Dans ce jeu là, il faut garder. Voilà. Il faut faire la garde. Sinon on meurt. Et ça les gars le truc. Alors où est-ce qu'il y avait un bordel ? On passe par là. Il y en a encore un nouveau. D'accord. On passe pour. Qu'est-ce qu'ils ont les ennemis là ? Tout le monde est en train de mourir par le feu dis-donc en bas là. C'est rigolo aussi. Ah mais moi aussi tiens. Très bien. Donc oui je disais, non mais le jeu n'est pas beau. C'est comme Nioh 1. Ce n'est absolument pas des jeux qui sont beaux à regarder. Ce n'est pas beau. Il y a une DA. Mais ce n'est pas du tout beau. Ca n'a absolument pas le côté classieux des Souls. A aucun moment. A aucun moment. Les Souls tu peux t'arrêter. Regarder le panorama. Ca te fait plaisir. Il y a une ambiance. Il se passe un truc. C'est absolument pas le cas dans les Nioh. On le voit bien. Les jeux ne sont pas faits pour ça. Ou alors c'est la Team Ninja qui n'arrive pas à retranscrire une ambiance dans leur jeu. J'en sais rien. Mais vraiment c'est vrai que ce n'est absolument pas des jeux où tu vas t'arrêter pour garder le panorama. Jamais. Parce que ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. C'est les jeux qui sont là uniquement pour le combat. Il n'y a que le gameplay. Les jeux ne sont pas beaux. Ils sont un petit peu laids. On peut le dire. C'est comme ça. On fait avec. Où était le puits tout à l'heure ? J'y retourne. Il était où le puits ? Je vais passer par là. Il était où ce camp de puits ? Où je me suis laissé tomber les gars. Les gars. Il y a le chaton. C'est une bouboule. Je ne sais même pas où jouer. Je crois que je me rappelle que c'était dans une maison. Ce n'était pas un puits. C'était dans une maison. Les graphismes sont datés. Ce n'est pas qu'ils sont datés les gars. Attendez. Vous vous rendez compte que ce jeu est sorti en 2020. Dark Souls 1 est beaucoup plus classieux que ce jeu. Dark Souls 1 te donne envie d'arpenter le level design juste pour voir le décor. Là, tu n'as absolument pas envie de ça. Ce n'est pas une question que c'est daté les gars. Il y a des jeux qui datent de 10 ou 15 ans. Tu as toujours envie de les regarder. Mais là... Les Nio, non. Tu n'as pas envie de les regarder. Ou alors de loin. De très 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 loin. Peut-être. Et allez ! Il ne me voit pas. Je charge. Il me voit. Mais oui ! Je ne l'ai pas ouvert ça tout à l'heure ? Ah oui, si d'accord. Ok, j'ai oublié. Mais qu'il est con. C'est lui qui m'a tué pourtant. Mais c'est quoi cet ennemi de merde là ? Voilà. La même. La même. Je ne peux pas esquiver. C'est le one shot derrière. Exactement la même. Tu rates ta première esquive. Il te finit. Et tu ne peux pas esquiver derrière. Non, il faut juste prendre l'habitude de faire la garde. Prendre l'habitude de faire la garde. Ah merde ! Non, c'est une blague ! Bon, je rush. C'est pas ce truc. Ah mais la croix, il faut l'avoir lui. Putain, il est toujours là ? Bon. Ah putain, l'enfoiré. Il est allé jusqu'à moi. Mais c'est pas possible quoi. Ah l'animal. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Cette blague. Le mimique, il faut reproduire le même salut que lui pour avoir un item, sinon il t'attaque. C'était donc cela. C'était donc cela. Eh bien, on va essayer. En espérant qu'il n'y ait pas le Yo-Kai qui se ramène là, c'est un petit peu chiant. Non, c'est bon, il ne vient pas le Yo-Kai. Il n'y a personne qui vient. Apparemment, c'est bon. Mais... C'est quoi possible ? Cette farce atomique, putain mais... Ah, sans déconner quoi. C'est quoi ce rush ? On va essayer de faire la même émote, il faut la trouver évidemment. Alors, c'est quoi l'émote ? C'est un champignon qui se transforme en bonhomme. Ah, ok. Il fait un petit salto arrière. Alors attention. Comment je vais faire cela ? Comment on fait les émotes d'abord, loul ? Il était pressé. Bon. Restons calme ! Pause pipi, je reviens. En t updates. Alexandre-la-la. Sous-titres. ... 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